Bernard Douza, vous avez aussi prêté vos services à certains chers militaires africains ? Oui, j'ai été conseiller de Blaise Kompahoré en 1988. Pourquoi ? Au lendemain de l'assassinat de Thomas Sankara du 15 octobre 1987, j'ai fait une émission à Paris sur Tropique FM, consacrée au Burkina Faso. C'est à l'issue de cette émission que Guilla Bercy, l'ami de Gbabou, a pris la cassette pour aller voir Blaise Kompahoré au Burkina Faso. Blaise Kompahoré ayant écouté la cassette, a demandé à Guilla Bercy de me faire partir au Burkina Faso. Voilà comment je suis parti au Burkina Faso, je suis devenu conseiller de Blaise Kompahoré. Mais pour quoi faire ? Au moment où Gbabou était en exil ici, nous avions un seul problème, le financement. On n'avait personne pour nous financer contre le grand ouvrier. Guilla Bercy a donc convaincu Kompahoré des financiers de FPI. C'est donc Guilla Bercy qui donnait 20 millions de francs CFA, parce que j'étais conseiller là-bas. Il donnait 20 millions de francs CFA à partir du mois de janvier 1989 au FPI de Laurent Faso. C'était là les débats que nous avons eus, les concertations que nous avons eus. Donc Blaise Kompahoré à la financeur de FPI de 1989 jusqu'à l'an 2000. Quelle était la contrepartie ? La contrepartie que Gbabou a acceptée était que quand il prend le pouvoir, il fallait qu'on permette à Blaise Kompahoré d'avoir accès au port d'Abidjan par le biais du port de Saint-Pédro. Qu'on naturalise les 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Parce que Blaise Kompahoré en avait peur. Ce sont des gens qui, tôt ou tard, allaient organiser un coup d'État pour le rembourser. Puisque la Côte d'Ivoire était la base arrière de toute l'opposition burkinabé pro-Sankara. On a accepté cela. Quand Blaise Kompahoré a pris le pouvoir l'an 2000, Blaise Kompahoré a envoyé quelqu'un à Abidjan. Blaise Kompahoré a dit oui, je reconnais que Blaise Kompahoré m'a financé. Mais ce n'est pas une raison pour que je vende la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Blaise Kompahoré a financé la rébellion. A laissé les rebelles ivoiriens partir au Burkina s'entraîner pour venir renverser durant Blaise Kompahoré. Je pense que les Ivoirains ont besoin aujourd'hui d'un astronome d'informations pour comprendre, au lieu de condamner les armes étant assis dans les salons, pour voir qui fait quoi. Ce n'est pas une histoire secrète. Puisqu'il y a un journaliste du monde qui est parti voir Kompahoré. Kompahoré lui a dit j'entraîne et j'ai laissé les rebelles ivoiriens s'entraîner chez moi parce que Babou et moi on avait un contrat. Et il ne l'a pas respecté. Le journaliste est parti voir Babou à Abidjan. Babou lui a dit oui je reconnais que Blaise Kompahoré m'a financé. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle je vais vendre la Côte d'Ivoire. Le journaliste est venu s'il a écrit dans le monde. J'ai un pro journaliste chez moi. Donc c'est parce que j'ai été conseiller de Blaise Kompahoré que Blaise Kompahoré a accepté de donner 20 millions de pensées par Babou chaque mois. De 1989 à l'an 2000. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat que Blaise s'est mis du côté. C'est ça qui est la vérité. Donc quand on ne connaît pas, comme dit Blaise Kompahoré, on demande. Quand on n'est pas, on a demandé. Voilà. Si c'est de l'argent qui me faisait courir, je serais déjà rentré dans le gouvernement de Pouboigny. En 1989, Balakayita m'a proposé de rentrer au gouvernement. En 1993, au coup, il m'a reçu à la rue Masseran, ici. Il m'a proposé de rentrer dans le gouvernement avec Bédier. J'ai refusé. Bédier a pris le pouvoir en 1994. Il l'a envoyé ici au Céi Nassou, son conseiller spécial, le maire d'Agobie. J'ai refusé. Le général Gaï a pris le pouvoir. Il l'a envoyé déjà à Paris, ici, pour que je rentre au gouvernement. J'ai refusé. Tous ces gens-là ne sont pas des révolutionnaires. Ils ne veulent pas libérer la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils veulent, c'est utiliser et profiter de la Côte d'Ivoire pour s'enrichir. Même la rebelle de Guillaume Soro, quand ils l'ont frappé en 2002, parce que Soro est venu en 1999, ici, je l'ai reçu chez moi, Marcel Aipo, il a pensé que j'étais dans une discorde avec Laurent Babour. Donc, dès qu'il a frappé la Côte d'Ivoire avec le MPCI, il m'a appelé quand j'étais à l'OME pour que j'aille rentrer avec lui d'un coup établé dans la rébellion. Donc, j'ai refusé. En 2011, quand au mort, le pasteur collé Moïse m'appelait au nom de Babour, Guillaume Soro m'appelait aussi, j'ai choisi de venir au secours de Babour plutôt que d'aller au golf hotel avec Guillaume Soro. Donc, ceux qui n'ont pas compris ça, et qui pensent qu'il y a quelque chose d'autre qui fait courir Bernard Rosa, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ce qui fait courir Bernard Rosa, c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire